Let's get started. You may learn something. Welcome to the next level. Il est à nous. The remix. Il est à nous. That beat. Welcome to the next level. Il est à nous. C'est chaud. Ah ok, tu peux le faire quand tu peux. Il y a à peu près 5 cm de différence. Ça peut jouer en faveur du français. Peri Ubeda est plus habitué. Il n'a pas combattu en full contact depuis très longtemps. Peri impose la puissance de ses jambes. Et quand on connaît la vitesse d'exécution de Peri Ubeda... Le festival commence. Peri Ubeda démarque toujours très très fort ses combats. Là c'est en 7 rounds. C'est une round de 2 minutes qui lui permettent donc de récupérer à peu près la distance qu'il a habituellement. Qui sera de 14 minutes. Puisque Peri Ubeda dernièrement a plutôt combattu en kickboxing et en box tie. Ça fait quelques années qu'il n'avait pas... Que c'était pas produit sur un ring de full contact. Et là il a relevé le défi puisque... Puisque Christophe Tandy l'a souhaité rencontrer. Et bien Peri Ubeda et son manager Dan Clovis ont accepté le challenge proposé par Eric Roméas. De venir boxer sur les terres de l'Avignonnet qui est à deux pattes chez lui ce soir. Et qui donc a le public avec lui. Même si le public a déjà vu Peri Ubeda se produire sur ce ring. C'était face à Stéphane Nikema qui est cela deux ans. Et les échanges de points. Tentative de coup de pied retourné de Peri Ubeda. Très bien bloqué par Tandil. Là ce soir on assiste à un combat de très 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 haut niveau. Il faut dire que sur le ring on a un champion du monde de kickboxing et de full contact. Ainsi que de Muay Thai c'est Peri Ubeda. Il a aussi été vainqueur d'un open de taekwondo. Et en face de lui on a un champion du monde de kickboxing aussi. Et donc le vainqueur de l'édition 2000 de la nuit des champions. C'est à dire que le boxeur qui est à droite. Et bien lui a fait les trois combats l'an dernier et les a remportés. Et aujourd'hui promotion suprême. Il se retrouve en super fight. Contre la star actuelle de la boxe pied-point dans la catégorie des points moyens. Le hollandais Peri Ubeda. Qui est... Qui ce soir est chaud. Bah de toute façon avec Peri Ubeda on le sait. Le chaud est là. On n'a pas à s'inquiéter pour ça quand on est organisateur. Je pense que Tandil va imposer tout doucettement. Son travail de sape. Il avance toujours, il impose toujours une espèce de rythme comme ça. Un peu nonchalant. Mais il finit toujours ses combats très très forts. Et Peri commence toujours ses combats très très forts. Donc là ce soir on va assister vraiment à un combat où les deux boxeurs ont un style complètement différent les uns aux autres. Et c'est vrai que même si cette fois-ci on n'a pas à faire un tournoi, Peri Ubeda a plutôt intérêt à en finir assez vite. Vous me direz c'est toujours le cas dans n'importe quel combat puisqu'on n'est pas payé aux rondes. Mais c'est vrai que le full contact n'étant pas sa discipline de prédilection, il ne va pas pouvoir ce soir utiliser des armes qu'il affectionne particulièrement comme les low kicks pour saper les bases de son adversaire. Et à partir du moment où Christophe Tandil regardait à une garde assez compacte, il va falloir pour Peri Ubeda trouver le trou. Là il va pouvoir pénétrer pour placer ses coups percutants. Mais on voit tout de suite la différence au niveau des coups de pied. Peri Ubeda utilise le tibia tandis que Tandil utilise le plat du pied. Deux styles complètement opposés. Kamel s'est démarré très très fort aussi. Ce soir on insiste véritablement à des combats à 100 à l'heure. Oui vraiment je pensais qu'en centre-round ils allaient le gérer un peu plus lentement. Mais on n'est pas en boxe-taille, il n'y a pas de round d'observation, il n'y a pas de parieur dans la salle. Très beau coup de pied en tournée mais très belle esquive de Tandil aussi. Tandil qui n'a toujours pas reculé pour l'instant. Il ne recule pas, il essaye d'avancer au maximum. Bref il est fidèle à sa réputation, c'est un mur. C'est un boxeur qui ne cesse d'avancer. D'ailleurs qui ne sait pas travailler en reculant. Mais qui impose une espèce de condition où si le boxeur d'en face n'est pas préparé physiquement, on ne pourra pas tenir. Ils utilisent beaucoup plus les jambes. Enfin c'est que le début là. Ouais c'est bien les baisse. Il va falloir que le Hollandais se méfie des points de Tandil. Attention à la petite droite. Il n'est pas ajusté encore mais très beau coup de pied en tournée. Le talon a touché l'arcal. Vraiment ce batave est un boxeur extrêmement spectaculaire. C'est agréable pour les yeux. Il a plusieurs surnoms parmi lesquels le Hollandais volant. Vous commencez peut-être à comprendre pourquoi. Extrêmement spectaculaire. Vraiment c'est très beau pour les yeux. ou un petit échange de points où les deux boxeurs ont été touchés en même temps. On vous rappelle parce que les deux boxeurs sont en culotte blanche que Perry Uebeda est à gauche là et le blond à droite c'est Christophe Tandil, le français. Deux boxeurs qui on va pas dire sont en fin de carrière mais à 30 ans pour Perry et 32 ans pour Christophe ont accumulé pas mal d'expérience en tout cas. Et je pense que c'est le bon moment pour eux de se rencontrer. Quel middle gauche, quel middle gauche dans la région du Foix. Il faut que Tandil soit très très bien préparé, très bien entraîné pour encaisser ses middle dans la région du Foix. Qui au fur et à mesure du combat commence à porter ses frits parce qu'on peut voir que le côté droit de Tandil commence à rougir. Christophe Tandil qui est très lucide sur ses qualités et ses défauts, il le dit lui-même, c'est pas un grand technicien mais il se prépare toujours sérieusement et il a un mental et un menton d'acier. C'est un grand professionnel. Je donnerais quand même un petit avantage au Néerlandais. C'est vrai que les techniques de jambes sont favorisées par les juges en principe. Petit contre du gauche de Tandil. Tire au trait de bus du Batave. Encore un middle, un deuxième middle dans la région du Foix. Les coups semblent pourtant un peu moins percutants quand même chez Perry Oubeda. C'est vrai. J'ai l'impression qu'il baisse un petit peu de régime. Ceci étant, il a toujours ses petites qualités de jambes extraordinaires. Et Tandil qui impose toujours son rythme. Petit uppercut du droit en sortie. Un bon travail en points aussi pour le Hollambé. Qui s'est vraiment amélioré ces dernières années au niveau des points. Et Christophe Tandil qui bloque et qui avance, qui bloque et qui avance. Il doit être terrible pour le Hollandais. Il a l'air de ne pas trop savoir quelle solution trouver. Il les trouve pour le moment. Il dit... Ouh, belle droite ! Il va falloir qu'il monte les points à la Perry parce que... Si sa garde n'est pas assez haute, il risque de se faire cueillir par un crochet. On assiste vraiment à... On assiste ce soir vraiment à un affrontement de deux grands boxeurs. Les nez, ils cherchent tout le cas. Les nez, ils vont faire tout le cas. Tentative de middle gauche. Petit crochet au foie de Perry. Et Tandil qui avance toujours, qui met la pression, qui marche littéralement sur son adversaire. Oh, quelle belle sortie ! Cherche le foie, Tandil. Je ne sais pas, Kamel, mais j'ai l'impression que Perry a l'air un petit peu fatigué. Il faut dire que toutes ces techniques retournées, sautées, sont épuisantes. Très spectaculaires, certes, mais épuisantes. Quatre reprises de toute beauté. Il m'a dépassé la mi-combat. Il faut dire qu'il fait chaud sur le ring avec les projecteurs, ce soir. Il fait chaud, il fait chaud sous les projecteurs, il fait chaud dans la salle. Ambiance est vraiment survoltée. Avec 5 000 spectateurs. Un palais des sports de Marseille plein, tout simplement. Comme à l'accoutumée, Kamel. Oui, c'est la huitième lune des champions, donc c'est aujourd'hui un label de qualité. Bel échange de jambes entre les deux boxeurs. Et Christophe Tandil qui avance toujours, qui marche toujours. Très, très, très belle détermination de la part de Tandil, qui n'est absolument pas impressionné par son adversaire. Absolument pas. Et pourtant, Dieu sait qu'on lui a prédit dans son entourage, enfin pas son entourage proche, mais en tout cas, certaines personnes lui ont dit avant le combat qu'il partait avec très peu de chance. Et bien, il a dit, vous verrez. Et il nous le prouve ce soir. Il part du principe que tous les boxeurs ont leur chance une fois qu'ils sont entre les quatre cornes. Bel échange de coupiers. C'est vraiment du full contact ce soir. Vraiment, on a un combat de réel full contact. Aucun temps mort, même si, comme vous le constatiez tout à l'heure, André Péry-Obeda a baissé un petit peu de régime. Il n'empêche que l'action est permanente. Mais ce qui est un peu inquiétant pour l'Hollandais, c'est qu'après tous ces coups distribués, Christophe Tandil n'a pas baissé de régime d'un pouce. Et au contraire, il semble même... Oui, belle sortie en équipe, coupé au visage. Il semble même monter en intensité. Alors que Péry-Obeda continue de laisser des forces dans ses techniques retournées. Que des changes, que des changes, des doublés, des triplés. Boxer avec un pantalon aussi qui colle aux jambes, c'est une sensation que Péry-Obeda avait oublié depuis pas mal de temps. Là, Christophe devrait faire un petit peu plus le forcing, devrait travailler plus avec les jambes en avançant. Malgré la petite baisse de régime de Péry-Obeda, il est toujours là à balancer ses magnifiques middles aux côtes. Et Christophe qui avance toujours. Les balayages n'ont pas encore été utilisés non plus dans ce combat. Il n'a pas eu de temps mort, vraiment pas eu de temps mort. Et Péry-Obeda qui a l'air de gérer un petit peu là. Tentative de coup de pierre retourné esquivée par Christophe Tandil. Très beau coup d'œil de part et d'autre. Mais il ne devrait pas tout miser sur un coup de pierre tourné Péry-Obeda. Parce qu'on vous l'a dit, Christophe Tandil, il est vraiment très solide. Oui, mais c'est sa nature, Kamel. Il ne faut pas boxer contre nature. Oui, c'est un showman, je sais, mais... Quel échange, quel échange ! Ouh ! Magnifique middle de Christophe Tandil. Il a l'air éprouvé, il a l'air éprouvé le Hollandais. Il peut y retourner sans force. Très beau doublé. Et Christophe qui tente de coincer son adversaire pour sortir une petite tirie des deux points. Mais qui a du mal, qui a du mal. Qui avance, mais qui a du mal. Pour l'instant, il accue le Hollandais là, dans le coin. Oui, mais le Hollandais est présent et mine de rien, il est toujours présent. Il bloque, il remise. Mais il y a quelques signes de fatigue, comme la bouche entreouverte, André, ça, ça... Ça ne le trompe pas. Ça ne le trompe pas, c'est sûr. Oh, très beau middle encore. Attention. Des coups lourds, lourds de la part de Christophe Tandil au niveau des points. En explosivité. Là, j'ai l'impression qu'il n'est plus déterminé pour finir. Et là, il avance littéralement sur son adversaire. Vous voyez, c'est toujours dans le même rythme. Il travaille toujours sur un, deux coups, mais dans le même rythme. C'est vrai, mais... Comment ça y croire, Christophe Tandil ? Il y croyait déjà avant. Il a raison, il a raison d'y croire. Il faut toujours y croire. Oh, terrible high kick ! Voilà, voilà pourquoi il a raison d'y croire. Parce que sur une équipe comme ça, il peut en finir avec Pierre Ubeda. Coup de pied retourné. Voilà, Christophe Tandil. Impose, impose vraiment, vraiment son rythme. Un travail de sable, de destruction. Si le Landais fait dans la finesse, le Français, lui, par contre, a décidé de tailler dans le rock. Encore une droite. Et Pierre Ubeda, inlassablement, jette ses middle kicks. Et là, il est vraiment coincé, là. Il a l'air d'être... Franchement qu'il a un grand, grand métier. Il a l'air d'être... C'est derrière le réserve, là, aujourd'hui. Quel combat ! C'est vraiment incroyable. Et voir Pierre Ubeda ne pas trouver de solution comme ça, ça l'est encore plus. Oh oui ! Deuxième high kick, pleine face, avec la pointe du pied. Et vous voyez, André, il commence à les sortir, les jambes, Christophe Tandil. Frappe très lourde. Oh, belle esquive sur tentative de high kick. Attention, attention, Christophe, de ne pas se faire contrer sur un crochet du gauche. Allez, c'est les dernières secondes, il faut tout donner, là, maintenant. À toi, à moi. On assiste à une fin de match. Extraordinaire, vraiment. Quel combat, quel combat. Extraordinaire match, vraiment. Écoutez, André, moi, je les voyais à égalité. Et déclaré, le grand point, 3 juges à zéro, Christophe ! Eh bien, voilà, Christophe Tandil se fait sortir par la grande porte, puisqu'il affiche à son palmarès l'un des plus grands noms de la discipline, Pierre Ubeda. Voilà, les juges ont décidé, ils ont tranché. Alors, 3 juges à zéro, André, on peut s'étonner un petit peu, peut-être ? Honnêtement, en toute objectivité, je dirais que c'était un petit peu sévère. Moi, j'aurais vu quand même la victoire de Pierre Ubeda. Ceci dit, Tandil nous a livré ce soir un combat de toute beauté. Je suis extrêmement heureux de...